Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous lire l'histoire quand les poules auront des dents. Marre de couver ses œufs pour se les faire shipper, marre de la basse cour où le coq fait sa cour, marre d'être traité de poule mouillée. Un jour, des poules qui étaient très copines et assez coquines décidèrent de s'échapper. En picorant, jour et nuit, au même endroit, derrière la niche du chien, elles firent un trou assez large pour se glisser de l'autre côté de l'enclos. Heureuses, elles coururent si loin qu'elles auraient été incapables de rebrousser chemin. Le soir même, dans un grand champ, elles établirent un camp. L'une d'elles, qui voulait de la paille pour se construire un nid bien douillé, alla faire un tour. Mais jamais elle ne revint. Ses copines, qui, elles, n'étaient pas des poules de luxe, crurent que le dortoir de la ferme lui avait manqué et qu'elle avait su retrouver le chemin. Le lendemain matin, si contente de ne pas être réveillée par le chant du coq, elles se réveillèrent bien tard. L'une d'elles, qui voulait des verres pour son petit déjeuner, alla faire un tour. Mais jamais elle ne revint. Ses copines crurent que le pain dur de la ferme lui avait manqué et qu'elle avait su retrouver le chemin. Les poules étaient enchantées. Fini, Voldeu. Adieu, coquet fermier. Bonjour, les poules émancipées. À midi, l'une d'elles, qui avait une petite soif, alla faire un tour. Mais jamais elle ne revint. Alors ses copines crurent que l'abreuvoir de la ferme lui avait manqué, qu'elle avait su retrouver le chemin. « Liberté, liberté ! Rien ne peut nous résister. On est des galines assez ! » chantèrent les Poupoules Girls. L'après-midi, l'une d'elles, qui voulait se dégourdir un peu les pattes, alla faire un tour. Et soudain, elle eut la chair de poule. Elle découvrit un chemin de plume qui la mena à ses amis posthumes. Pas le temps de s'émouvoir. Elle fit la narre et ce malheur à ses sœurs. La poule la plus rusée en conclut que c'était l'acte d'un renard. Les poules comprirent qu'il était dangereux de s'aventurer dans un champ étranger. Elles décidèrent alors de fortifier leur camp, car pour rien au monde, elles ne retourneraient à leur vie d'avant. Elles construisirent un enclos de fortune et se couchèrent sereines au clair de lune. Dans la nuit, elles se réveillèrent et elles furent réveillées par un fort caquettement. L'une d'elles se faisait dévorer goulûment, tandis que les autres, terrifiés, observaient becler. Le coupable, rassasié, repartit, imaginant une future poule au pot partie. Les poules patientèrent jusqu'au lendemain pour décider d'un plan de guerre. La poule la plus combative a pris à ses congénères à donner coup de bec, coup de patte. Toute la journée fut consacrée à cette activité. Le soir, les poules virent des renards s'approcher du camp. Elles se jetaient sur eux. Coup de bec en avant, coup de patte à droite, coup de patte à gauche. Le combat dura des heures. Les renards médusés partirent, laissant des poules gravement blessées et bien déplumées. Satisfaites d'avoir chassé les renards, elles étaient aussi très angoissées à l'idée de les voir revenir plus nombreux et plus affamés. Alors, la mort dans l'âme, elles se ont bonheur à quitter. Sur le chemin, la poule, la plus chanceuse, aperçut une ancienne étable. Elle prévint les autres et visiteurs ensemble. La vieille bâtisse. Des outils, de l'eau, de la paille, rien de bien passionnant. La poule est la plus farfelue à l'heure une idée. En regardant du coin de l'œil, râteau, pelle et faux. Ben, voilà un bon moyen de chasser ces vaux rien. D'habitude, personne n'écoute la poule la plus farfelue. Mais chaque poule rentra au camp avec une arme à la patte. La poule la plus habile a pris à ses congénères à manier râteau, pelle, faux. Et toute la journée fut consacrée à cette activité. Le soir, les poules virent les renards s'approcher du camp. Elles se jetèrent sur eux. Râteau, pelle, faux en avant. Le combat ne dura que quelques minutes. Les renards n'avaient jamais vu des poules se défendre de la sorte. Tout penaud, ils s'enfuirent la queue entre les pattes, jurant qu'ils ne reviendront que quand les poules auront des dents. Voilà, j'espère que cette histoire vous a plu et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.